Puisque chez moi c'est bonjour et chez nous c'est bonsoir, ça me semble plus juste. Oui, écoutez, moi j'adore superposer les temps. Voilà. Et si vous avez envie, on entre directement dans la superposition du temps. Je vous souhaite un immense bienvenue et un immense merci d'être ici avec nous. Gaëna, Alice, Daniel et moi je vais être votre aubergiste Jean-François. Je vous accueille à Téquenondé. Je vous propose un espace. Le Cercle Young, c'est quoi? Le Cercle Young de Téquenondé, c'est un espace pour réfléchir aux grandes questions de notre société. C'est à la mi-chemin entre une émission de radio, un podcast, une conférence ou bref, c'est une affaire bizarre. On ne sait pas trop encore c'est quoi. C'est notre troisième activité aujourd'hui. Et donc, j'ai envie de vous emmener dans cet espace. Et pour commencer, je vous propose ou je nous propose, si vous le voulez bien, de nous transformer en petites étoiles. Donc, je vous invite, Gaëna, Alice, Daniel, à prendre place dans une étoile. Choisissez l'étoile de votre choix. À la fin de l'activité, on pourra savoir laquelle on a le préféré entre les quatre. Peut-être juste à mentionner avant, pour les étoiles filantes, parce que là, il y a des gens qui sont autour, en ce moment, qui sont autour du feu. Vous pouvez communiquer avec nous par la fenêtre du chat. Donc, sentez-vous à l'aise pour intervenir. S'il y a quoi que ce soit qu'on dit qui allume quelque chose à l'intérieur de vous, vous pouvez intervenir. Puis, vers la fin, on va ouvrir le micro pour les étoiles filantes qui sont autour. C'est possible qu'on ait de la visite d'autres étoiles filantes. J'ai demandé à Florence Kamerman, qui tient la librairie autour du livre, autour d'un livre à Cannes, une résistante que j'adore, qui va peut-être passer. Puis, donc, quelques étoiles filantes comme ça qui va passer. Peut-être mentionner dans quel esprit j'avais envie de créer cet événement aujourd'hui. C'est vraiment suite à des rencontres, parce que les trois personnes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est trois grandes rencontres de ma vie. Mais aussi autour d'un événement qui a eu lieu récemment et qui m'a touché, qui m'a fait de la peine. C'est l'événement qui t'est arrivé, Daniel. Donc, j'ai appris que ton studio avait pris en feu ou quelque chose comme ça, Daniel. Oui, en fait, je suis là aussi pour dédramatiser. Parce que, si tu veux, c'est une très belle histoire de synchronicité. Il y avait, sur le domaine où j'étais, il y avait un lieu qui est en fait un mobilhome renforcé dans lequel je rangeais tous mes outils. Il faut savoir que mon atelier, c'est la forêt, quelle que soit cette forêt. On comprendra peut-être ça plus tard. Et là, j'ai une amie, Patricia, qui vient de Beyrouth et qui est également artiste. Et quand elle est quittée Beyrouth, il y a eu cette terrible explosion sur le port dont tout le monde a entendu parler. Et elle arrive chez moi et moi, je lui dis, écoute, je te laisse mon atelier, enfin mon endroit pour entreposer tes outils. Tu peux en prendre. Et elle a juste fait une très grosse bêtise, c'est qu'elle a soudé, elle a travaillé l'acier, elle a soudé par grand vent, ce qu'on ne fait jamais chez nous. Et il y a eu des étincelles qui ont mis le feu au mobilhome. Voilà. Et qui ont réduit en cendres tous mes outils. Donc, là, tu as, c'est une histoire pour toi, parce que là, tu as quelqu'un qui vient habiter par le feu. Le feu permanent d'un pays en souffrance, un pays avec lesquels, des pays avec lesquels nous, en Europe, on s'est mis en défaut de communication, littéralement, en défaut d'échange culturel. Et donc, voilà, tu fais réapparaître le feu. Et bien, voilà, tu vois. Oui, voilà. Je renais de ça et j'y ai trouvé a posteriori un énorme bénéfice. Finalement, ce n'a pas été un drame, il faut s'aligner sur les événements de la vie. Et Alice, avec sa grande générosité de cœur et d'esprit, a fait qu'elle a tout de suite fait une cagnotte sur Internet. Voilà. Et beaucoup de gens m'ont aidé. Et là, j'ai de quoi me racheter un petit local et quelques outils. Je me dis, c'est un signe des temps, si tu veux, que 30 ans d'outils s'estompent dans un feu. Et renouveler la charge des outils, ce n'est peut-être pas plus mal aujourd'hui dans un espace post-Covid. Super. Écoute, Daniel, c'est de la pure poésie. C'est surtout comment tu le retournes parce que tu ne subis pas l'événement. Tu crées quelque chose avec cet événement. Et pour moi, il y a quelque chose de très bizarre, si vous me permettez de brancher le mot là-dedans. C'est vraiment de créer quelque chose à partir de ce qui nous arrive. C'est un art de vivre. Et ça devient un art de vivre. Et c'est vers là que j'ai envie d'aller tous ensemble aujourd'hui, d'explorer qu'est-ce que c'est vivre avec l'art? Ou qu'est-ce que c'est un art de vivre? Et donc, là, on vient d'avoir un peu l'élément déclencheur, l'élément, l'histoire que Daniel vient de nous raconter, qui nous permet aujourd'hui de nous raconter. Je vais mettre le lien dans le vidéo parce que ça, c'est enregistré en ce moment. Donc, le lien de la cagnotte va être dans le vidéo pour les gens qui voudraient continuer de contribuer. Et donc, ça donne un élan. Ça donne un élan. Il y a quelque chose dans ce que tu as vu. Jean-François, on avait eu, moi, je voudrais juste dire quelque chose. Quand, à un moment donné, on va recommencer à atterrir parce qu'on a besoin d'atterrir. Je me dis peut-être qu'on devrait se faire une cagnotte pour que je puisse venir au Canada avec Alice et faire ce projet. Je partirai plus sur une cagnotte orientée dans ce sens. Je remercie tous les gens qui auraient voulu, par exemple, donner dans la cagnotte. Là, je pense qu'il y en a assez. J'en suis troublé parce que la générosité humaine, ça fait sens quand quelque chose comme ça est là. Et il faudrait peut-être plus qu'on fasse germer la petite algonquine. Bon. Eh bien, alors, si tu me permets, Daniel, ça nous donne un peu une idée. Et donc, parce qu'effectivement, il y avait de ça, je voulais te faire venir dans la forêt de Téquanondé, que tu vois en ce moment. Donc, vous voyez ici, ça s'appelle le Cercle de Merlin, ça ici. Pour les gens qui connaissent très peu Téquanondé, Téquanondé, c'est un mot algonquin qui signifie de l'autre côté de la montagne. C'est essentiellement cet esprit qui règne à Téquanondé. C'est un lieu où il y a une présence autochtone depuis 10 000 ans. Il y a une vieille, très, très ancienne présence autochtone à Téquanondé. Donc, il y a vraiment quelque chose de particulier, quelque chose de magique. Et il y a aussi des arbres aussi dans Téquanondé, parce que Téquanondé est reconnu pour avoir des grands pins blancs. Et c'est une des dernières forêts de grands pins blancs. Là, on voit ici un pin blanc qui a tombé. Je pense que c'est un pin blanc, en tout cas. J'ai mis une petite perle, parce que moi, je cache des perles dans Téquanondé. Mais donc, il y a ça de particulier. C'est que dans cette forêt, les arbres tombent et on les laisse mourir et ils font des troncs. Je n'ai pas de photos, je ne les ai pas ici à portée de main. Mais je vais envoyer le lien tout à l'heure pour les gens qui veulent aller voir des photos de Téquanondé. Il y a énormément de pins qui tombent. On appelle ça, c'est un peu comme des vieillards qui tombent et on les laisse mourir. Et l'idée était effectivement que, Daniel, tu puisses venir un jour à Téquanondé pour transformer un grand-père en petite fille autochtone. Avant d'entrer dans l'histoire de la petite autochtone, j'aimerais présenter les deux autres étoiles qui vont participer avec nous. Donc, en commençant par Alice. Alice, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton univers? Si on était des extraterrestres, qu'est-ce que tu nous dirais de ton univers, Alice? Alors, mon univers est un univers de recherche. Parce que d'abord, je suis chercheuse. Je suis chercheuse dans un organisme public en France qui s'appelle le CNRS. Et qui me laisse énormément de liberté. Parce qu'une fois qu'on est rentré là, on a son salaire tous les mois et on nous laisse faire ce qu'on veut. On nous fait confiance. Et donc, ça me laisse beaucoup de liberté dans ma recherche. Et cette recherche scientifique, elle se fait vraiment en parallèle avec une recherche artistique qui m'accompagne. Je ne fais pas vraiment de séparation. Je fais de moins en moins de séparation, je dirais, entre ces deux mondes. Au début, je les ai beaucoup cloisonnés. J'avais honte de parler de mes capacités artistiques quand je faisais de la science et inversement. Et puis, peu à peu, j'ai réussi à unifier les deux mondes. Et là, voilà, vous montrer une photo de ce colloque L'ère du temps que j'ai organisé, où j'ai fait venir des artistes, en particulier des musiciens. Et puis, il y a aussi un tronc suspendu que vous voyez à gauche de Daniel Vandevelde qui a agrémenté notre scène pendant toute la journée de conférence. Et donc, grâce à cette rencontre que j'ai faite aussi avec Daniel et beaucoup grâce à lui, parce qu'il m'a décomplexée quelque part. Parce qu'Alice, pour nous situer, tu as rencontré Daniel dans le cadre du colloque. C'est ça. On s'est rencontrés au colloque. Il s'est présenté parce qu'il avait envie d'exposer à cette occasion-là, parce que son travail est vraiment en lien avec le temps, dans la mesure où il ne laisse que quelques cernes de croissance, des troncs quand il fait une œuvre. Et donc, ça représente le temps mis par l'arbre pour grandir pendant le nombre d'années qu'il laisse avec ses cernes de croissance. Donc, c'est vraiment un lien très poétique avec le temps. Et donc, il est venu m'expliquer ça. Moi, j'étais un peu sous le charme de cette explication et de la beauté des œuvres. Et ça se sentait. Moi, j'étais à Nice avec vous. Et ça se sentait l'énergie qu'il y avait d'abord dans le colloque. Mais entre vous, il y avait quelque chose de synchronistique. Puis la synchronicité, c'est très proche de l'amour. C'était assez incroyable. Et du coup, il a exposé dans le colloque. Il est intervenu également dans le colloque. Et depuis, on a continué d'entretenir des relations nombreuses. On a beaucoup de projets communs. On écrit un recueil de poésie ensemble. On a fait une conférence scientifique, art et science, on va dire, ensemble. Et du coup, ce côté artistique que je laissais un peu caché, il est en train de se mettre à nu, de s'exposer. Et pour te dire, j'ai un site pour l'instant, j'ai un site artistique et un site scientifique. Mais de manière symbolique, j'ai mis un lien maintenant d'un site sur l'autre. Donc, on peut cliquer, depuis le site scientifique, on peut accéder à mon site artistique et inversement. Superbe. Donc, voilà, j'ai une mosaïque qui est en train, si tu veux, peu à peu de faire lien entre chaque élément et de créer une image qui apparaît, qui est moi. Génial, Alice. Bien, Jani, parce que quand on est entré en contact, toi et moi, au tout début, quand tu m'avais invité au colloque, moi, je te mettais en garde par mon côté trop artistique. Très souvent, parce que moi, j'ai fait le virage, je suis sorti du garde-robe. Donc, effectivement, j'avais un côté scientifique, j'ai fait le passage vers l'art. Et je veux te remercier, Alice, parce que tu es la première qui a su voir ça aussi en moi. Alors, tout autant, Daniel a pu voir ça en toi, ce mariage entre la science et l'art. Tout autant, je tiens à te remercier que tu as pu voir ça en moi aussi, ce mariage entre l'art et la science. Et donc, on peut le voir maintenant. Et je trouve que c'est, en tout cas, pour moi, c'est un bel exemple de bizarre. C'est quand on arrive à intégrer nos opposés. Et donc, merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, Daniel. Je ne dis même pas que c'est opposé. Je pense que c'est vraiment complémentaire. C'est superposé. On pourrait dire que c'est superposé. Moi, si je peux me permettre de rajouter, je dirais que c'est superposable. C'est-à-dire que… Oui, c'est ça. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu vois le modèle standard en physique, ils sont sur quatre forces primordiales. Il en manque une cinquième, qui est une redéfinition cosmique de l'esthétique. Génial. Écoutez, on va arriver à l'esthétique, parce que là, on arrive chez Gaïna. Gaïna, est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là, Gaïna? Oui, je vous écoute attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Super. Alors, je te laisse te présenter, Gaïna. Là, on voit ta création. Donc, dans quel univers tu habites, Gaïna? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ton univers, Gaïna? Alors, moi, j'habite de l'autre côté de ta forêt, loin, loin dans l'arrière-pays. Je suis dans un beau monde féerique d'arbres et de fées et de magie. Donc, c'est dans une autre forêt, mais pas très loin de toi. Je suis photographe cinéaste. Donc, je suis dans un monde d'images, d'imaginaire et de poésie énormément, d'esthétique inspirée beaucoup, beaucoup du temps passé. Alors, on parlait du temps, le temps passé, le temps dépassé. Wow! Alors, voilà. Et j'ai créé un petit magazine. Pendant, en fait, j'avais envie de créer un petit magazine. Il y avait quand même un bon moment. Et la situation où on a été reclus dans nos prisons arc-en-ciel, comme j'aime les appeler, en fait que j'ai vraiment mis du temps à inventer ce monde, cet univers rassurant, réconfortant, paisible, cet univers de poésie et de délicatesse. que j'aime penser qu'ils s'adressent à des âmes sœurs. Et c'est vraiment un espace pour s'apaiser. Le temps qu'on vit présentement, ça peut être très angoissant, très, très, très épeurant. C'est probablement une des seules périodes de notre histoire présente, nous, à notre époque, dans notre Occident, où on vit vraiment quelque chose de très, très insécurisant. Et je voulais, avec ce petit magazine, apporter de la paix, du calme et un petit refuge. Alors, c'est... Et donc, ça s'appelle Forget Me... Forget Me Not Chronicle. Oui. Forget Me Not Chronicle. Et donc, c'est disponible sur Internet. Et aussi, c'est un objet réel. Tu voulais créer un objet réel. C'est disponible aussi en libre... On peut l'acheter et l'avoir dans nos mains. Oui, oui, oui. Il n'y a aucune version en ligne. Ah, OK. Donc, tu fais ça en courbe, une version en courbe. Oui. Oui, tout à fait. Mais... Super. Non, vraiment, je voulais que ce soit quelque chose de tangible. Je voulais que ce soit quelque chose de concret, qu'on attende impatiemment par la poste, par pigeon voyageur. Je ne voulais pas que ce soit quelque chose de virtuel. Alors, je voulais qu'on puisse sentir le papier, qu'on puisse tourner les pages, qu'on puisse couper les pages si on veut, qu'on puisse en faire ce qu'on veut, le laisser sur une table quelque part dans notre maison. Je veux vraiment que ce soit un petit trésor, un petit bonheur, comme je me les applique. Ça l'est déjà, ça l'est déjà, Gaïna. Et là, tu as le numéro, c'est le numéro d'octobre en ce moment, qu'on voit sur notre écran. Et tu termines le numéro de Noël qui va paraître le 1er décembre, je crois. Oui, le numéro de décembre, ça revient, avec beaucoup de joliesse, de délicatesse, de réconfort, d'amour surtout. C'est vraiment très important. Oui, puis donc, c'est ça, on a eu l'occasion de collaborer ensemble pour écrire un article sur le bizart, justement. C'est le premier article sur le bizart que j'ai publié. Donc, pour en savoir un peu plus sur ma vision du bizart, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ça qui vous intéresse. C'est chacun de nous, qu'est-ce que peut être le bizart? Et si vous me permettez, on va rentrer dans le vif du sujet. Les quatre étoiles sont bien placées. Les petites étoiles en périphérie, pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Donc, sentez-vous à l'aise d'intervenir dans la fenêtre du chat. Dites tout ce qui vous passe par l'esprit. C'est une création qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, sentez-vous à l'aise d'utiliser la fenêtre. J'y vois une très belle question. Oui, comment tu poserais la première question, toi? Non, mais dans le chat de Cathy, elle dit le nouvel outil de travail serait donc la générosité. Ah oui. Et je lui dirais, je lui dis oui, surtout quand, moi, sur le plan artistique, je travaille à corps perdu. C'est-à-dire que je donne sans compter. Quand je remonte le temps de l'arbre, c'est une ouverture. Ce n'est pas rien de travailler avec les arbres, de coïncider avec le temps de l'arbre. Et c'est une ouverture complète. Et donc, oui, oui. Et peut-être que... Générosité, mais il faut presque lui donner une dimension métaphysique à la générosité. Eh bien là, on donne tout. C'est-à-dire, on donne tout ce qu'on peut. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, à cette question du don qui ressort. Le don, ce n'est pas juste un don artistique. Le don, c'est ce que tu donnes aussi. C'est ce que tu offres au monde aussi. Et c'est un peu vers là que j'ai envie de vous emmener dans notre questionnement d'aujourd'hui. Peu importe que vous avez le don ou des dons artistiques, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme art au monde? Quelle sera votre poésie, pour reprendre les mots de Robin Williams dans son film Le cercle des poètes disparus? Et vous, quelle sera votre poésie dans le monde? Donc, si vous me permettez d'ouvrir sur ce questionnement-là, qu'est-ce que c'est le bizarre pour vous? Qu'est-ce que c'est mettre de l'art dans votre vie? Qu'est-ce que c'est vivre une vie artistique? On va quitter l'espace des conceptions, des explications. Pour entrer dans un extrait de film, justement, tiré de la société des poètes disparus. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de prendre place autour du feu et donc de vous installer confortablement pour visionner un extrait de film et laisser aller tout ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous voyez cette scène de film et on va ouvrir l'exploration sur qu'est-ce que peut être une vie bizarre tout une vie où l'art prend de la place, où on offre notre art au monde. Alors, si vous êtes prêts, au cinéma. Tout le monde voit? Oui, oui, oui. Je vous vois quasiment à l'agonie. De bouton, hop. Allez, avions votre tourment. Je n'ai rien fait, monsieur. Monsieur Anderson croit que ce qu'il a en lui est d'une bêtise piteuse et embarrassante. C'est pas vrai, Tom? C'est pas ça, votre terrain? Vous avez peur. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. Je hurle. Mon prix par par sur tous les toits du monde. Est-ce que vous avez l'oncle Walt encore? Le phony est tout à fait clair. Un yop traduit un grand cri ronc. Allez, Tom. Vous allez nous offrir une démonstration de ce barba yop. Vas-y. Voyons, on ne yop pas assis. Allez, allez, en piste, debout. En position de yop. Allez, vas-y, défense-toi. Un yop. Non, je veux un yop barba yop. D'accord. Et yop. Pas mieux que ça. Faut. Et yop. C'est un miaou, ça. Yop. Et yop. Vous voyez un homme, pas un galop. Sérieux ? Eh oui, il y a un barbare qui le rend à vous. Et maintenant, non, c'est pas fini. Le jeu n'est pas fini. La photo de l'oncle Walt, là-haut. À quoi il vous fait penser? Allez, 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 sans réfléchir, vite. Euh, eh ben, un fou. Quel genre de fou? Dites, allez, sans réfléchir. Un fou un peu dément. Non, non, voyons, trouvez mieux que ça. Libérez votre esprit et essayez de l'imaginer. Dites ce qui vous passe par la tête à l'île, même si c'est une absurdité. Allez, d'accord. Un fou avec les dents qui transpirent. Bon sang, c'est de la poésie que vous nous faites. Fermez les yeux. Voilà, voilà, voilà. On ferme les yeux. Décrivez ce que vous voyez. J'ai les yeux fermés. Oui. Et son image flotte près de moi. Le fou aux dents qui transpirent. Oui, le fou aux dents qui transpirent. Avec un gars qui perce mon front. Oh, mais c'est excellent. Allez-y, mettez-le en mouvement. Que fait-il ? Elle m'étrempe et il tend les mains. Très bien, oui, oui, très bien. Il arrête pas de marmonner. Qu'est-ce qu'il marmonne ? Il marmonne des choses. Et la vérité est comme une couverture qui vous laisse les pieds froids. Oubliez les autres. Elle n'existe pas. Cette couverture, dites-moi plus. Parlez-moi d'elle. On a beau tirer dans tous les sens, ça n'a jamais assez. On la tire, on la pousse et elle est trop petite pour nous tous. Du moment où on entre en gémissant, au moment où on part agonisant, on se cache sous la couverture et on pleure, on crie et on se meurt. Bien, à quel tour ? Il faut intervenir ou ? Je ne sais pas s'il faut. Qu'est-ce que vous avez envie de dire suite à ça ? Ça m'évoque vraiment l'intuition. On est dans une société où on bride beaucoup notre intuition. et si on lui laisse l'opportunité de s'exprimer, on libère beaucoup de choses et on a accès à un monde intérieur qui est très riche, qu'on ne souvient même pas. L'intuition ouvre la porte vers le monde intérieur, d'après toi, Alice ? L'intuition, c'est notre monde intérieur. In, intuition. On parlait de tuition tantôt, le don. Tuition en anglais, ça veut dire quoi ? C'est un tuition, c'est… Enseigné, guidé. Guidé, hein ? Oui, oui. C'est un retour à l'intérieur et quel meilleur moment qu'une période de confinement pour aller à l'intérieur de soi ? Et là, ce n'est pas pareil. Le confinement en ce moment, c'est un confinement automnal parce que le premier confinement qu'on a eu, c'est un confinement printanier. C'est là qu'on a commencé à jardiner nos fleurs. On a eu un premier confinement printanier et là, on a un confinement automnal. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aller chercher ce « yop » en dedans de vous ? Qu'est-ce que c'est pour vous d'aller chercher à l'intérieur quelque chose ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Déjà, c'est ça franchir du regard des autres. Ah, vous l'avez vu, le regard des autres avec Todd, hein ? Qu'est-ce que les autres vont passer ? Le centre de gravité de la masse. Il y a une masse à l'extérieur qui nous regarde. Et là, on met le pouvoir dans la masse. La peur, la gêne, la timidité, c'est souvent un immense désir de s'exprimer, un immense désir d'être vu qu'on ne veut pas voir. On met un autre regard qu'à l'extérieur de soi. Et tout à fait, l'exemple le montre très bien. La peur d'être vu, c'est souvent un immense désir de s'exprimer qui n'est pas vu. Quand on commence à vraiment apprendre à s'aimer soi, on n'a plus besoin de ce regard des autres et on peut s'exprimer librement. Et donc, là, tu viens d'utiliser un grand mot, l'amour. On parle d'intuition et de l'amour. L'amour, c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. L'amour, c'est la gravité, comme dirait Interstellar. L'amour, c'est quoi? L'amour rayonne. L'amour est un lien. Un lien, un rayonnement. Ça me fait penser, récemment, on faisait un zoom sur l'amour et le chaos. Et Géraldine Prévost-Gigant, qui a écrit sur la synchronicité, qui a écrit sur la rencontre, comparait l'amour à une espèce de soleil. Une espèce de soleil qui rayonne des univers, qui rayonne des mondes parallèles ou des bulles d'univers parallèles. Je trouvais son image très, très belle. Un centre de rayonnement qui rayonne au-delà de l'espace-temps et qui peut peut-être créer des petites bulles d'univers. Et comme en ce moment, nous sommes dans une petite bulle d'univers. Mais donc, l'amour. Est-ce qu'il y a un lien entre l'amour et le bizarthe? Est-ce qu'il y a un lien entre l'amour et vivre de l'art, selon vous? Est-ce que je peux faire juste une petite précision? J'aimerais dire que ce qui m'a paru important ces derniers temps, et quitte à définir un territoire de l'art, la première chose, c'est comme un peu, je suppose qu'au Canada, il est en bas de même. Ici, en France, on a fait des réserves naturelles. Il m'a paru, moi, en tout cas, extrêmement important pour donner une visibilité à un travail de d'abord créer un arrière-plan gigantesque, mais tellement gigantesque qu'il ne peut pas contenir la question de l'origine, qui nous obsède de temps en temps, ce qui n'est pas le cas des Chinois. Enfin, quand je dis les Chinois, c'est dans le taoïsme. Oui, oui, tout ça fait. Donc, une matrice, est-ce que tu dirais une matrice, une matrice qui est suffisamment lisse? Non, pas de matrice, non? Non, on a ça avec le bouddhisme, le dharma. Il y a des moments où l'univers, c'est une pure indifférence. Et puis, à un moment donné, quelque chose arrive. Et là, d'un seul coup, il y a jaillissement du monde. Et on est peut-être aussi dans une phase de confinement parce que tout ce qui était sens du monde, comme si ça allait de soi d'aller au supermarché, d'aller à droite, à gauche, tout ça se retire de nous parce que, voilà, sur le plan existentiel, on est un peu fatigué de tout ça. Mais on est aussi fatigué de ce rapport à la terre qui s'estompe, qui se brise. Et nous, on est comme dans un désert métaphysique. Et je trouve extrêmement important, en tout cas pour ce qui me concerne, en travaillant avec les arbres, d'ancrer tout ce qu'on dit là de manière physique, immédiate, ordonnée et cosmique. Ah oui. On va regarder un de tes arbres que tu as. Tu rentres à l'intérieur d'un arbre, toi. Voilà. En fait, ce qui vaut ici, si tu laisses cette image à l'écran, je voudrais juste te dire une chose. C'est quand je vois un arbre qui a été abattu. D'ailleurs, celui-là, je le dis en passant, je l'ai récupéré au CNRS. Mais il ne faut le dire à personne. Cet arbre-là, c'est un arbre qui a été récupéré au CNRS? Il a été coupé en tranches au bord de la route. Je n'ai jamais fait abattre d'arbres pour faire une arbre. Il a été coupé en tranches au bord de la route. Mon premier travail, c'est de reconstruire le tronc. C'est toutes les rondelles que vous voyez là. Et là, sur cet arbre-là, j'ai laissé neuf années de croissance et donc, je l'ai creusé en ne laissant que ces neuf années de croissance. Donc, en fait, ce que tu as là sous les yeux, enfin, ce que tout le monde a là sous les yeux, c'est l'énergie nécessaire à la croissance d'un arbre sur neuf années. Pour moi, c'est de la lumière fossilisée, c'est plus du bois. On rentre dans une autre dimension, dans un autre type de relation à l'arbre. Wow. Voilà. Écoute, on entre avec toi, là. J'entre avec toi. Je ne sais pas, pour toi, Gaïna, est-ce que tu avais déjà vu un arbre de l'intérieur? Pas de cette façon-là. On dirait de résonance. C'est beau. Oui, de l'écho. Il y a quelque chose qui vibre. Il y a quelque chose qui vibre. Oui, un arbre, c'est une vibration. Un arbre, c'est un mouvement. C'est de la danse quand il est sur pied. C'est nous qui le totémisons quand on en fait quelque chose, une force mécanique comme bois. Et donc, à ce moment-là, Daniel, tu fais intervenir la notion d'intention. Lorsque je regarde un arbre ou lorsque je rentre dans un arbre, il y a une question d'intention. Quand j'ai une intention poétique pour l'arbre, est-ce qu'il y a une relation poétique qui s'établit? Est-ce que, justement, les choses ou les événements autour de nous prennent la propriété de ce vers quoi on va, ou si on revient à l'intention ou à l'intention de dire, quand j'ai un désir de poésie, par exemple? Là, on est sur un territoire qui, moi, me tient à cœur. C'est que quand je discutais cette question-là une fois avec un directeur de centre d'art, j'exposais comme ça dans un centre d'art. Et au premier rendez-vous, je lui décris en même pas 30 secondes toutes les installations que j'allais faire. Et il me dit, mais tu fais comment? Et j'essaye de lui expliquer. Un artiste, il pense à la vitesse de la lumière. Et ensuite, le langage, il vient rétrospectivement à la vitesse du son. Et les deux se suproposent. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important de comprendre l'intention, ce qui fixe l'intention. C'est un premier rapport avec l'inconnu que va ouvrir une œuvre d'art. Et ensuite, par contre, pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que cette œuvre d'art, si je la fais et que je la mets dans un placard, elle n'existe pas. C'est la résonance collective des regards des gens, ce que peut-être on pourrait appeler les points de vue comme on parlait de Nietzsche. C'est ça qui va faire qu'il y a une œuvre quand elle est dans un partage collectif. Parce que comme artiste, je suis extrêmement attaché à des questions de collectivité, de communauté, voire de démocratie, voire de citoyenneté. C'est là qu'on est en ce moment. Comment on peut composer nos points de vue plutôt que les décomposer dans notre garde-robe? Les laisser se décomposer dans notre garde-robe, nos points de vue. Moi, je suis psy, je vois régulièrement des gens qui ont leur point de vue complètement décomposé par la masse. Ils n'ont plus de point de vue. Ils n'ont que le point de vue de la masse. Et c'est extrêmement souffrant pour eux et pour moi aussi d'être en contact avec quelqu'un qui a complètement perdu sa connexion avec son point de vue. Et je crois qu'il y a un effet de masse qui existe en ce moment, particulièrement dans une période comme en ce moment où on est à peu près tous convaincus qu'on va mourir d'une façon plus claire. Avant, on l'oubliait, mais on sait tous qu'on va mourir un peu plus maintenant. Puis c'est ça, les interactions humaines maintenant. Je pourrais donner la mort à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On ne sait pas, mais même pas parce que je le veux. Et pour moi, le mouvement de l'art, c'est le mouvement inverse. Je peux insuffler la vie à l'autre. Et mon élan artistique, j'appelle ça le bizarre, mais écoutons ça. Enfin, je ne vais pas dans les mots. Mais quand j'assume ma bizarrerie, puis moi, je fais des liens avec la synchronicité ici, parce que pour moi, la synchronicité, c'est des bizarreries de l'inconscient. Et accepter le bizarre, c'est accepter justement que parfois la vie, elle nous déplace dans un espace poétique. Pour moi, la poésie, c'est un espace poétique aussi. Je dirais même plus qu'accepter, accueillir. C'est vraiment être à l'écoute, être ouvert à ses possibilités, à ses changements. Exact, exact. Puis on a travaillé, parce que c'est comme ça qu'on est entré en contact, nous, moi et Alice. Donc, c'est par le travail sur la synchronicité. Puis, effectivement, moi, j'ai fait ma présentation à Nice sur cet élan-là de mixer, de mélanger la poésie de la synchronicité avec la science de la synchronicité pour entrer dans un espace poétique. Et quand on regarde au niveau de la mécanique quantique, puis ça, c'est l'article qu'on a écrit. En fait, moi, je l'ai écrit, mais tu m'as aidé à le ré-ré-ré-ré-écrire. Moi, je suis allé du côté d'Alain Cohn, Alain Cohn, qui est un mathématicien et qui nous dit que le temps, il émerge de quelque chose. Le temps, il émerge d'une séquence. Le temps n'existe pas comme tel. Il est une émergence. Et ce qui est intéressant dans la synchronicité, puis là, c'est vers là que moi, je m'en vais, puis c'est vers ça aussi que j'essaie de faire conjurer l'élan artistique, la bizarrerie, c'est des séquences d'événements. Je ne sais pas si vous avez observé ça en synchronicité, mais un peu comme en musique, il y a des séquences d'événements. Ce n'est plus seulement que la simultanéité. Young et Pauli ont beaucoup insisté sur la simultanéité. Mais si on dit que le temps n'existe pas, ça n'existe pas, la simultanéité. Là, l'œuvre que tu as sur les yeux, c'est un rapport au temps qui est complètement séquencé. Voilà. C'est une augmentation du temps. Voilà. Quand je te dis qu'il y a neuf années de croissance, ça veut dire que là, ce que tu as sous les yeux, c'est l'énergie nécessaire à la croissance d'un arbre de 2011 à 2020, c'est-à-dire sur neuf années. Et comme le rapport au soleil chez nous sur Terre, il est constant et que l'œuvre vient à la lumière du jour, ce qui émane du passé est sans cesse alimenté comme quelque chose. Donc, si tu veux, pour moi, chaque œuvre, si je me réfère à ta définition, c'est générer une séquence de temps à l'état pur. Oui, voilà. Puis c'est ce qu'on explore, c'est-à-dire les mathématiciens. C'est aussi un regard vers le futur. Donc, on arrive au futur. Bon, puis on va y arriver au futur. Parce que moi, je vous propose qu'on fasse en ce moment comme si on était le 32 août. Moi, je vous propose qu'on s'amuse avec le calendrier du temps et que de temps en temps, comme maintenant, je sens qu'il y a une vibration particulière dans la chimie de nos rencontres, qu'on se donne le droit de sortir du calendrier. Parce qu'on est peut-être confinés dans l'espace, mais pourquoi ne pas être libre? Moi, j'appelle ça être souverain de son temps. Alors, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on soit le 32 août. C'est une date toute nouvelle qu'on invente ensemble. Et pourquoi pas inventer le 32 août 2050? Et je vous invite maintenant à imaginer cette conversation qu'on a en ce moment, le 32 août 2050. Qu'est-ce qui serait important pour vous de retrouver en 2050? Nous sommes le 32 août 2050. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous, en vous? Et qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Eh bien, d'abord, il y a eu une évolution dans la destinée humaine. Et quand tu dis qu'on habite le temps, c'est un peu le drame que je vois quand je regarde autour de moi. Les gens n'habitent pas vraiment leur maison. Est-ce que tu vois ça en 2050, Daniel? Là, on est en 2050. Tu vois ça autour de toi? Qu'est-ce que tu vois autour de toi, Daniel, en 2050? Eh bien, c'est ce que je vois là. C'est que déjà, il y a eu une défenestration par rapport à la question des fuseaux horaires et de la façon de vivre dans le temps de manière cloisonnée. C'est-à-dire que chaque heure est comme une boîte dans laquelle on imprime une fonction et qui alienne une grande part de notre manière d'être humain. On s'est libéré de ça. On a fractionné les territoires en 2050 et on revit sur la culture des tribus. Peu importe que celle-ci soit d'origine ethnique ou pas. C'est cool. En 2050, on prend soin de notre terre. J'aime ça. En 2050, il n'y a peut-être même plus de réseaux qui nous permettent de discuter à distance parce que ça consomme vraiment trop d'énergie. C'est fort, ce que tu dis là. En 2050, on est peut-être juste tous autour d'un feu en train de discuter. Comme par exemple, mettons, ce feu-là, par exemple? Par exemple. Est-ce que vous entendez son crépitement? Oui, oui, oui. OK. Alors, on est autour d'un feu en 2050. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Toi, Gaïna, qu'est-ce que tu vois autour de toi? On est en 32 août 2050. Je vois la nature qui a repris son terrain, qui a repris son espace. Les gens sont plus près de la nature. J'entends le vent dans les feuilles, le soleil qui réchauffe, la lanteur, la poésie. Oui, la poésie, la lanteur, oui. Le calme. Les gens sont près de la nature. Oui. Superbe. Vous voyez que ce n'est pas la même chose quand on met du désir dans l'avenir plus que de la peur. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est une petite fille. Moi, je l'appelle Alice, mais toi, tu l'appelles comment, Daniel? Cette petite algonquine? Cette petite algonquine, tu l'appelles comment, toi? Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom encore, je crois. Voilà. En fait, elle refuse que je sois dans un rapport de nomination avec elle. Wow. Elle a l'impression que j'usurpe de sa présence si je lui donne ou lui prête un nom. Wow. Mais c'est drôle parce que tu me parles de 2050 et quand on a parlé de cette petite algonquine ensemble, moi, je la fais naître en 2064. Alors, allons-y. Allons à 2064. Je vois Michel qui nous dit qu'en 2050, elle aura 100 ans et moi, c'est en 2064 que j'aurai 100 ans. Super. Alors, allons en 2064. Alors, donc, oui? Si tu veux aller en 2064, le 5 avril 2020, j'ai expérimenté une résidence de confinement en extérieur. c'est-à-dire que j'étais extérieur à tout, dans une forêt qui était extérieure à tout et la nuit, je dormais dans une yourte. Et le 5 avril 2020, j'ai écrit en parlant de la yourte, elle est là, à l'orée d'un bois, non loin d'un corps de ferme partiellement en ruine. Une seule nuit dans la yourte et déjà mille vies ont interféré en moi, entre autres celle d'une petite algonquine née au Québec en 2064 à l'ombre de la forêt qui meurt. Tous ces grands pains blancs qui stagnent pour finalement s'éteindre les uns derrière les autres, je dois expliquer à la petite que s'ils s'éteignent comme ça, à la fois c'est un drame et à la fois une chance pour eux parce que s'ils disparaissent ici, c'est pour ressurgir ailleurs sur la planète d'une autre galaxie où on ne les intoxique pas. On leur laisse leur liberté d'arbre à part entière puisque là-bas, ils ont pu se fédérer en une magnifique république. On entend, on attend encore sur Terre de la part des humains la reconnaissance du droit des arbres à se constituer en république. On leur refuse ce droit, on en rend un magnifique, on en fait un être d'exception que l'on vénère pour en même temps partir en guerre contre tous les autres et en abattre des millions. Alors forcément, ils sont entrés en décidence, en résistance. Si je perviens encore à parler à la petite algonquine du fin fond d'une pierre où je me suis laissé endormir, arbre prétérifié, le 13 mai 2017, c'est parce que son clan m'a autorisé à débarquer dans la forêt qui meurt en automne 2020, à y récupérer un de ses troncs morts sur pied et à le transfigurer en une sculpture ouverte, segmentée et évidée. À partir de ce vide, la petite algonquine ne veut toujours pas que je lui donne un nom pour avoir en glissant son oeil à l'intérieur du fût segmenté et évidé un point indéterminé de l'espace d'où les arbres expatriés lui envoient des messages qu'elle redistribue aux derniers arbres de la Terre par un jeu de signes en réseau où ceux-ci lui font comprendre qu'ils se rétracteront tous jusqu'au dernier sous forme de vie unicellulaire pour laisser les hommes traverser la Terre devenir un océan de sable entouré de mer sans vie. J'arrête là parce que c'est là. Tu n'as pas arrêté, tu viens de commencer. Je tenais à te le lire ce soir parce que cette histoire c'est un peu entre nous et je te l'ai dit ça a fortement impacté tu faisais une demande par rapport à un colloque que tu envisageais de créer et voilà. Et ce colloque s'est transformé en une fête du temps parce que dans les activités bizarres que je vais proposer il y a plusieurs activités bizarres que je vais proposer d'abord la perle le jeu de perles vous voyez cette perle d'or moi je cache des perles partout je ne sais pas si tu te souviens Alice j'avais mon petit sac de perles oui oui cette histoire de perles c'est un peu loin pour les chercher mais dans mes rêves je les cherche ils sont cachés partout ou là où tu as envie de les voir mais donc il y a un grand jeu de perles qui est organisé depuis 20 ans moi je cache des perles dans le monde depuis 20 ans j'ai commencé ça au sommet de la pyramide de Mikirinos en Égypte le 1er janvier 2000 je suis allé en Polynésie je suis allé dans le désert du Nevada je suis allé un peu partout en tout cas bref pour ceux qui s'intéressent tout ça c'est sur le site qui s'appelle sensdujeu.net donc il y a un jeu de perles qui est lancé mais ce que tu viens de lancer Daniel tu viens de lancer une connexion avec le futur d'une façon poétique et moi ce que j'ai envie pour le début de 2021 c'est d'imaginer une fête du temps pas le temps des fêtes on connait ça le temps des fêtes mais je me dis pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau cette année et je vous invite je vous lance l'invitation aujourd'hui à faire des activités bizarres à créer des fêtes à créer des fêtes comme vous avez envie et donc moi je vous propose je commence pour quelqu'un de très concret le 4 janvier le 4 janvier je lance ça ici le 4 janvier chacun où on est on fête on fête le temps et un peu comme on avait fait à Nice Alice on peut réunir des physiciens des poètes des toutes sortes de monde et moi ce que je propose c'est que le 4 janvier prochain on fasse une fête du temps je ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre pour qu'on fête l'arrivée de 2021 ou si on est un petit peu bizarre rebooter 2020 faire un reset faire un reset de 2020 nous si on joue avec le temps on peut imaginer qu'on reboote 2020 puis on entre docilement dans 2021 mais donc je vous lance l'invitation aujourd'hui le 4 janvier à se réunir comme on fait là se réunir autour d'un zoom de créer plusieurs zooms pour fêter le temps la fête du temps pour le temps voilà et d'entrer peut-être en connexion avec une meilleure fréquence avec cette petite algonquine du futur qui peut prendre plusieurs formes moi je l'avais appelée Alice c'est pour ça que j'avais trouvé ça amusant Alice quand tu m'avais invitée au colloque oui j'étais surprise je me disais tu t'adresses à moi est-ce que c'est à moi non non prends le pas personnel je vais te révéler ça concerne Alice avec un Y-A-L-Y-S oui j'ai compris après par la suite j'ai bien compris oui et c'est une de nos premières chanteuses c'est Alice Roby Alice Roby c'est une des plus grandes chanteuses du Québec et donc j'avais cette femme en tête mais en même temps cette femme qui est du passé je voyais une Alice du futur une petite Alice du futur qui communique avec nous à travers des rêves qui a froid dans le futur et communique à travers nous par des rêves et donc quand j'ai fait la rencontre avec Daniel ça s'est synchronisé et là c'est cette poésie de cette petite Elgonking qui prend forme Daniel merci je pense que c'est très intéressant cette façon de projeter une enfant dans le futur parce que nous humains on a beaucoup de mal à se projeter dans le futur on voit que nos plaisirs immédiats et c'est ce qui nous amène un petit peu dans ce mur là où on est en train de foncer il y a un livre que je viens de terminer qui s'appelle Le bug humain où il explique très bien les mécanismes Sébastien Bollard Sébastien Bollard oui je le connais très bien j'ai collaboré avec lui pour faire des articles cerveau et psychos oui son livre est très bien fait oui très bien fait vraiment de façon très simple tous les mécanismes qui nous amènent à ne voir que nos plaisirs immédiats et à négliger les conséquences que ça peut avoir dans le futur et le fait d'imaginer cet enfant qui peut être notre enfant qui peut être nous voilà dans le futur nous oblige à cesser de faire l'autruche vraiment à ouvrir les yeux et à agir tout de suite voilà parlant de l'autologie je dis juste pour vas-y Daniel parce que les effets de filiation ça crée des effets de traumatisme d'IPA tu en sais quelque chose je voudrais plus partir sur une algonquine en essayant de savoir si elle elle a vraiment envie de nous engendrer et ça ce que tu soulignes là Daniel c'est toute la part de Jung Jung tout autant Freud s'est intéressé parce qu'on est quand même dans un cercle Jung ici je vais faire mon petit côté oui oui je le dis pas non non je sais mais tu vois vous voyez en ce moment ça c'est l'escalier de Técnondé donc vous voyez l'escalier de Técnondé donc c'est deux livres à gauche c'est l'héros aux mille visages de Joseph Campbell puis à droite c'est le Graal le Médugral on le voit pas très bien parce que j'ai un peu changé l'image mais donc pour Jung et c'est comme ça qu'il s'est différencié beaucoup de Freud Freud s'est effectivement beaucoup intéressé au champ de gravité parentale dans le passé on est attiré par le passé on veut retourner vers le passé on veut réchauffer le passé c'est confortable de réchauffer ce qu'on connait et donc ça nous amène à nous tourner vers papa, maman et tout ça et d'ailleurs ça on le voit dans une synchronicité dans une rencontre synchronicité moi dans les hasards nécessaires quand je disais que les gens qui nous ouvrent les plus grandes portes ils ne franchissent pas ces portes-là avec nous c'est parce qu'on projette sur l'autre notre champ de gravité parentale on projette notre passé sur l'autre on n'accepte pas que l'autre ouvre une porte dans le nouveau alors on ne peut pas la passer avec lui Jung, ce qui est là c'est qu'on n'accepte pas c'est qu'on n'en est pas capable parce qu'on est capable d'imaginer tout ce qu'on connait tout ce qu'on a réussi et c'est là que Jung arrive avec soyez curieux puis tu parlais de l'intuition tout à l'heure soyons curieux d'un éventuel possible dans un futur qui essaie d'entrer en contact avec nous mais d'une façon poétique puis c'est tout le mythe du Graal parce que le Graal c'est un mythe qui était très très proche de Jung comme s'il y avait quelque part un roi ou quelqu'un dans le futur qui était blessé et qui nous appelait tout autant que le mythe de l'Édipe était chez Freud le mythe fondateur ou pas le mythe fondateur mais un mythe dans la vie de Jung qui était très important c'est le mythe du Graal et cette idée bon le Graal on peut le transformer à plusieurs niveaux mais c'est cette idée justement qu'il y a peut-être quelque chose dans le futur qui nous appelle ou qui veut attirer notre attention sur quelque chose de nous et donc soyons curieux par rapport à l'avenir mais soyons aussi curieux du passé parce que là je ne veux pas entrer dans un monde mais faisons aussi en sorte que l'avenir soit curieux de nous ah ça là c'est une phrase ah est-ce que l'avenir est curieux de nous c'est et oui pour moi l'Algonquine s'il y a de germes on retourne un peu le champ du devenir en tout cas moi je ne veux pas trop faire mon mon trickster mais si Alice lisait le pouvoir du moment présent d'écarteler peut-être qu'elle dirait c'est peut-être le temps de passer à autre chose j'aime bien écarteler mais quand on dit le pouvoir du moment présent peut-être qu'à un moment donné on pourra aussi s'être sensible à la force du futur qui est vers nous bref je fais une petite critique en étant présent à notre présent justement on peut s'ouvrir plus facilement à notre futur donc je n'appellerais pas ça le pouvoir du moment présent je me fais très extraire non j'adhère à ce que tu dis Jean-François écoutez moi je me fais un peu critique des termes à la mode parce qu'à un moment donné les idées viennent à la mode d'ailleurs c'est ce qui me fait aussi même très critique par rapport à la synchronité je pense qu'à un moment donné synchronité c'est un mot qui ne veut plus rien dire à un moment donné les mots ne veulent plus rien dire et donc ça j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu disais cette petite fille dans le futur peut-être qu'elle ne veut pas se laisser nommer justement parce que quand on nomme on enferme regardez ce que Donald Trump fait Donald Trump quand il dit Sleepy Joe à Joe Biden il le met dans une case il le met dans une bulle il l'enferme et ça devient le phénomène qu'il a nommé c'est un constructeur de tours c'est un gars dans l'immobilier il sait comment ça marche donc soyons aussi curieux de comment on nomme les choses parce que l'art pour moi l'art du bizarre aussi c'est de rester dans des mots dans des mots univers ou dans des mots universels qui n'enferment pas la réalité parce que ça je pense que c'est un des drames de notre époque c'est qu'on enferme trop facilement trop rapidement les univers dans des mots dans des mots oui et on est trop facilement et trop simplement resté colonisateur de tous les espaces c'est le premier niveau de colonisation c'est avec les mots tout à fait oui oui tu vois par exemple souvent les gens viennent me dire qu'ils touchent les arbres ils les prennent dans leurs bras parce que ça leur fait du bien parce que moi je sais pas je sais que quand je travaille en forêt je suis plus la même personne ça c'est sûr mais c'est un ensemble de vibrations c'est une symphonie complète qui fait ce jeu là et ce que j'essaye de dire aux gens si vous commencez à prendre des arbres dans vos bras et à les plotter il faut déjà leur demander s'ils sont d'accord parce qu'une comment dire une liaison ça se construit à deux et on ne peut pas on ne peut pas comme ça coloniser les arbres parce que c'est tout ce qui nous reste on risque de les étouffer dans notre mental c'est pour ça que je crois que ta question de la synchronicité il ne faut pas banaliser le mot il faut le rendre extrêmement important il faut repenser à la vitesse de la lumière donc à la vitesse de défoulement des images et dans cette vitesse de défoulement de 5000 synchronicités à la seconde il faut penser que nous avec le langage on ralentit tout et on perd le champ des synchronicités et c'est là qu'on fallait chez les algonquins parce que moi je suis d'origine algonquais moi je suis métisse algonquin et récemment je suis allé à Lille aux allumettes pour aller faire un retour aux sources et j'ai appris dans le langage algonquin je ne parle pas l'algonquin mais dans le langage algonquin c'est un langage qui parle en termes de processus de relations le monde n'est pas fait de choses le monde est fait de relations quelle est ta relation donc les propriétés ne sont pas dans le iPhone la propriété naît dans mon interaction avec le iPhone et ça c'est un changement majeur de paradigme post-Covid aller dans un monde ils sont dans un rapport au monde où celui-ci est inappropriable il n'y a pas de propriété d'ailleurs on revient à l'art parce qu'il y a quand même une question d'art aujourd'hui non mais à un moment donné quand le droit d'auteur moi je pense que c'est le droit d'être à la hauteur de son oeuvre qu'il va falloir se demander à un moment donné pas juste mon droit d'auteur j'ai fait une toune on dit une toune au Québec une musique c'est à moi cette musique-là à un moment donné c'est plus à moi et je dois faire confiance au collectif que le collectif va pouvoir m'aider à ce que cette oeuvre-là puisse être bien valeur parce qu'il y a toute une crise des droits d'auteur aussi on n'en a pas parlé même dans la science on a des articles où maintenant il y a une espèce d'inflation on doit payer de plus en plus cher pour soumettre nos articles à des journaux qui font ensuite payer les gens pour les acheter et donc il y a en réaction à ce mouvement un grand mouvement de open access et de gratuit où pour l'instant ils ne sont peut-être pas aussi bien cotés mais il y a vraiment un mouvement qui s'établit où on a un refus de rentrer dans ce système perverti qui marchandise tout même la connaissance la culture ben oui ça exactement donc quelle est l'alternative au marchandage c'est un rapport vivant au monde et je reviens chez mes algonquins dans le langage algonquin l'autre élément que j'ai appris c'est lorsque l'on parle algonquin lorsqu'on veut indiquer que ce qui est devant nous est vivant l'intonation va vers le haut il y a dans notre langage quelque chose qui va vers le haut qui dit ça c'est vivant ça ça va vers le haut c'est vivant et quand c'est pas vivant ça va vers le bas et donc il y a une gravité relative dans le langage qui est très intéressante chez les algonquins cette idée que lorsque je suis en contact avec le vivant ça m'élève ça me fait grandir comme l'arbre et quand j'ai un rapport de mort à l'autre ça le fait descendre et ça le met sous terre de toute façon wow c'est beau ça c'est Gaïna qui vient de parler non c'est Michel oh Michel vous avez allumé votre micro oui ok bonsoir Michel bonsoir Michel bonsoir Michel bonsoir Michel bonjour chez nous c'est l'après-midi oui 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 en plus j'avais dit en introduction qu'on était dans un salut indéterminé on sortait on est en train de se construire un vaisseau temporel voilà écoute Michel j'aimerais justement que tu interviennes parce que j'ai vu passer ce matin sur ton mur Facebook une citation de Jung concernant l'originalité est-ce que tu t'en souviens? bien sûr est-ce que tu l'as pas loin de toi? à peu je peux facilement trouver ben si tu permets parce que justement j'ai vu que tu l'avais mis sur ton mur c'est ça je l'ai propagé parce que pour moi la monnaie en 2050 on revient en 2050 pour moi la monnaie c'est l'idée on donne des idées on partage des idées puis notre rapport d'impôt au gouvernement on donne pas de l'argent on donne des idées on donne des idées au gouvernement ça va l'enrichir c'est une bonne idée en tout cas je sais pas si c'est bon mais moi en 2050 on paye nos affaires en idées alors oui qu'est-ce que tu veux ? ok alors c'est le poids écrasant et tout puissant du collectif clairement discerné nous fait mesurer l'attention toute particulière qu'il faut vouer à cette plante délicate nommée individualité afin qu'elle ne soit pas totalement écrasée par lui c'est génial est-ce que tu peux la relire? est-ce que tu peux la relire s'il te plaît? oui oui je veux bien moi le poids écrasant et tout puissant du collectif clairement discerné nous fait mesurer l'attention toute particulière qu'il faut vouer à cette plante délicate nommée individualité afin qu'elle ne soit pas totalement écrasée par lui je vais la transcrire dans le chat dans le chat merci Michel merci Michel merci beaucoup pour ton intervention très bien kairotisée t'es dans le kairos Michel merci d'avoir allumé ton micro moi je voudrais donner la parole à Gaïna écoutez on a parlé du futur mais parce qu'on parlait tantôt de faire l'autruche là je prends un petit extrait de l'article qui va paraître en décembre Gaïna ton intérêt pour le passé ton intérêt pour être connecté d'une certaine façon à la mémoire et tout ça qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus puis justement en lien avec ton travail ton magazine en fait on parlait du temps on parle du temps depuis le début le temps n'existe pas vraiment à mon avis on est dans une grande vague une grande vague de vie le passé c'est le passé c'est ce qui nous a fondé c'est notre histoire notre histoire avec un grand H c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui et c'est ce qui fait notre futur également c'est une grande vague les rituels sont très importants transmettre les rituels de génération à génération on parlait de faire une fête en janvier c'est un rituel c'est un rituel faire la fête c'est un rituel aimer les arbres c'est un rituel se lever le matin c'est un rituel toutes les petites choses qu'on fait tous les jours ce sont des rituels alors le temps il y a le temps lointain dans la grande histoire il y a le temps présent il y a hier il y a demain il y a les siècles passés il y a les siècles futurs il y a la vie d'Alice peut-être plus tard dans les années 2050 et plus ou 2060 quelque chose donc chaque instant est un présent un passé et un futur donc je crois que ma fascination et mon amour du passé c'est probablement la philosophie la je n'aime pas analyser trop profondément les choses je préfère des intuitions pardon? vas-y comme tu le sens non c'est ça on parlait d'intuition tout à l'heure alors pour moi c'est beaucoup intuitif le passé représente la vie et non pas la mort la vie c'est bon le passé en fait le passé que j'aime j'en apprécie le visuel aussi l'architecture le design le graphisme il y a un côté artistique qui me plaît beaucoup dans le passé et c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans le magazine la pensée cependant reste intemporelle le désir de partager d'aimer d'être bien dans la nature d'être bien chez soi d'être bien avec les autres d'être heureux de créer de belles choses de savourer les petits bonheurs c'est intemporel il n'y a pas d'époque alors je pense que c'est universel et chaque époque a une bande sonore chaque époque a un visuel chaque époque a un style vestimentaire mais c'est vrai c'est tellement beau j'aime ça c'est la même on est humain et on ne fait que continuer un long long voyage qu'on transmet par nos rituels et de génération en génération alors Alice va recevoir nos histoires elle va les transmettre elle va les continuer elle va les modifier aussi donc écoute Gaïna ce que tu viens de faire tu viens de faire un cours entre un cours d'archétype pour les nuls c'est toute la différence tu viens de faire toute la différence entre un archétype et les stéréotypes merci merci beaucoup l'archétype il est au-delà du temps il est en dehors du temps et il prend des costumes temporels qui vont suivre des polarités stéréotypées blanc-noir mais l'archétype derrière ça est en dehors du temps et donc effectivement le rite est une occasion de reconnecter avec la racine des archétypes et si on n'a pas de rite on va acter nos archétypes dans des espèces de folies comme on a eu à Québec récemment une folie mertruière où on est possédé par quelque chose parce qu'on n'a pas su ou on n'a pas pu ritualiser cette force archétypique-là qui va se polariser trop souvent dans le blanc et le noir et le rite c'est rythme nos vies et il donne justement cette notion du temps le rythme la musique des archétypes dans le temps oui tout à fait tout à fait et ce que ça m'a évoqué aussi cette intervention de Galina c'est le choix qu'on a de garder de notre passé en mémoire ce qui nous plaît on a le choix de réinventer notre passé de le réécrire de le réimaginer de le transformer quelque part et en faisant ça on peut modifier également notre présent notre perception notre conception du moment présent et vivre mieux simplement je te remercie Alice parce que tu as impulsé l'élan pour la dernière portion de notre activité où en fait là où j'ai envie qu'on aille ensemble c'est là on s'en va dans le futur on s'en va dans le futur bientôt on s'en va dans un air post-Covid qu'est-ce que vous gardez commençons par 2020 mais on pourrait faire cet exercice-là les 20 dernières années qu'est-ce qui a été vraiment important pour vous dans les 20 dernières années moi j'appelle ça des perles quelque chose d'important que vous allez garder et donc j'ai envie de vous poser la question à nous quatre puis au groupe donc si vous voulez la parole maintenant le groupe les étoiles filantes autour vous pouvez intervenir ma question est très simple qu'est-ce que vous gardez de 2020 et qu'est-ce que selon vous que vous gardez de 2020 qui pourrait intéresser la petite Alice en 2050 selon vous pour moi c'est vraiment la possibilité de retrouver mon rythme personnel mon rythme endogène je ne peux plus être gouvernée par des rythmes imposés par la société le monde hé là c'est le téléphone qui sonne est-ce qu'on répond est-ce qu'on répond ou on répond pas c'est incroyable parce que je l'ai éteint il a sonné quand même c'est un signe le feu du téléphone parfois il faut l'éteindre avec de l'eau ou avec quelque chose donc génial Alice tu vois tu viens de vivre une expérience aussi en même temps que tu as exploré ton concept donc Alice on lui donne en 2050 on lui regarde reste souveraine de ton temps est-ce qu'on peut appeler ça comme ça je reformule ça un peu reste souveraine de ton temps reste connectée à ton temps je te laisse ça envahir par l'électronique et on pourra lui faire entendre cet extrait on pourra lui faire entendre cet extrait l'électronique et toute la technologie génial c'est ça du bizarre c'est de la superposition de ce qui arrive puis génial ensuite qu'est-ce que vous apportez à Alice 2050 qu'est-ce que vous avez appris cette année que vous apportez la petite Alice 2050 qu'est-ce que vous avez appris cette année de vraiment fondamentale et que vous voulez offrir comme enseignement à un enfant du futur moi j'ai eu en 2020 c'est une date que j'aime beaucoup c'est quand même 20 à 20 excuse Daniel quand tu prends un 2 puis tu le verres de bord ça fait un 5 c'est très simple je ne peux pas le faire ici mais faites-le vous prenez un 2 vous le verrez de bord ça fait un 5 excuse-moi vas-y attention parce qu'ici c'est le soir les esprits n'ont pas la même totale je veux bien vivre dans un espace et un temps déterminé mais je ne suis pas conditionné génétiquement voilà cela étant dit moi ce que je retiens des 20 dernières années c'est que on a évité au sens fort du terme la détresse c'est-à-dire qu'on est dans la merde pour le dire simplement mais on a tous les outils pour ne pas être dans la merde les outils c'est toi qui as fait un temps d'outils tout à l'heure il y a des penseurs il y a des artistes il y a des il y a des anthropologues il y a des j'ai lu là j'ai relu dernièrement un livre que moi je trouve fabuleux mais tu vas vite comprendre pourquoi c'est un livre je crois qu'il est canadien d'ailleurs c'est Édouard de Cône et qui a écrit comment pensent les forêts après une expérience en Amazonie c'est comment pensent les forêts enfin comment je pense la forêt c'est à dire que la forêt était pressentie à travers l'acte de la sémiose comme quelque chose qui pense c'est énorme on parle pas de l'intelligence des arbres et quand on a tous ces outils là et qu'on est on est nécessairement comme on est aujourd'hui dans une situation de chaos surtout que moi sur le plan personnel j'ai traversé un désert avec un effondrement de personnalité je m'en suis remis comme quoi on peut se remettre d'à peu près tout enfin c'est un peu compliqué ce que je dis là mais voilà après avoir dit ça je ne sais plus ce que j'ai à dire ça vibre ça vibre ton expérience vibre Daniel surtout que tu reviens souvent sur la notion d'outils puis tu t'es fait voler c'est à dire tu t'es fait voler tes outils par le feu il y a eu l'intervention tout à l'heure d'une dame qui disait peut-être que le nouvel outil c'est la générosité oui 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 c'est très belle oui oui il y a c'est parti Michel exact et ça me fait penser à ce qu'Einstein disait de notre époque Einstein il disait ce qui caractérise notre époque c'est la profusion des moyens mais surtout la confusion la confusion entre les moyens et les buts c'est ce qui caractérise notre époque on crée beaucoup de moyens mais on a une confusion entre les moyens et les buts et donc quand tu perds les moyens à ce moment-là tu retrouves peut-être les débuts de tes buts c'est aussi en Soulange je ne sais pas si tu connais Soulange il disait plus la contrainte est forte c'est-à-dire plus la contrainte est là plus l'expression est forte oui c'est Soulange qui disait ça moi est-ce que je pourrais aussi je ne veux pas donner une image de moi que je n'ai pas quand tu parles des outils c'est quelque chose de très compliqué à la notion d'outils d'autant que moi je pense avec mes mains oui je comprends tu vois quand on m'avait appris que ce qui différenciait l'être humain c'est la capacité qu'il avait de prendre avec des outils de prendre avec la main pour utiliser les outils ensuite on s'est rendu compte qu'on avait des grands singes qui faisaient ça aussi ou des petits singes et puis finalement un jour j'étais sur une plage en Normandie et j'ai vu une mouette prendre un crabe dans son bec et comme la coquille du crabe était très très dure elle montait en hauteur et elle lâchait le crabe au-dessus des rochers pour qu'il se fracasse et qu'elle puisse manger la chèvre donc elle son bec là à ce moment-là c'est son outil et est-ce que tu as l'impression Daniel que dans la nature il y a une superposition entre l'outil et la poésie par exemple les abeilles puis j'en parle dans l'article sur le bizar les abeilles quand elles voient une source de nourriture elles dansent avec le soleil oui donc d'une certaine manière la danse est un outil pour communiquer oui dans ce cas oui mais en même temps que c'est un outil pour communiquer c'est un outil d'expression de quelque chose et là-dessus je reviens avez-vous vu le film Arrival Premier contact de Denis Villeneuve oui j'adore bon dans ce film il est fait cadeau d'un outil qui est le langage et cet outil de langage est vu par certains comme une arme et comme pour les autres comme quelque chose qui réunit c'est comme tous les outils voilà on en avait parlé à l'ère du temps de ce film oui tout à fait oui tout à fait oui tout à fait moi ce que je pourrais te dire si tu veux et ça me dérange pas quand je suis en forêt et que je creuse un tronc d'arbre je peux tout aussi bien dire que la forêt qui est en manque de terre accélère un processus en moi de retrait de la matière qui doit comme je la laisse sur place devenir de la terre donc si tu veux quelque part je deviens un outil de cette nature oui et un outil qui est conscient un outil qui est plus conscient ou plus créatif ou je ne sais pas comment j'aime pas les termes mais je ne sais pas c'est Francis Francis Allais le biologiste qui dit que les arbres nous utilisent ils ont besoin pour envoyer des messages à d'autres on dit ça oui oui on dit ça de certaines formes et en fait les arbres font ça avec nous oui et quand on le fait consciemment selon moi c'est peut-être ça le bizarre c'est l'élan artistique où l'outil se mélange à la poésie devient un langage contrairement aux grandes angoisses actuelles si vous faites le tour des angoisses actuelles c'est en 2050 ça va être des ordinateurs qui vont nous dominer ça va être des ordinateurs qui vont être dans la peau la vaccination en ce moment c'est un espèce de processus pour nous mettre des puces dans les oreilles à un moment donné il faut aussi prendre conscience que oui ça pourrait être ça en 2050 les outils pourraient nous dominer l'ordinateur pourraient nous dominer mais il n'y a peut-être pas seulement qu'un 2050 il y en a peut-être plusieurs et moi celui qui me fait plus envie celui que je désire le plus c'est celui où l'outil et la poésie sont mélangés l'art et la science sont mélangés ensemble exactement comme dans le film Arrival c'est à nous de choisir ce qu'on va faire de nos outils voilà exactement oui Guyana tu voulais dire quelque chose non je disais oui non oui on a une grande responsabilité aussi à former nos jeunes et nos générations futures à bien savoir utiliser ces outils tout à fait et à leur donner du sens donner du sens le don de sens on parle de don de sens quand on est blessé on fait des dons de sens je pense qu'il faut faire des dons de sens aussi à la nature à un moment donné c'est du Jean-François Vézina dans le texte pardon c'est du Jean-François Vézina dans le texte ça je n'ai pas lu de texte moi je me laisse aller je laisse aller mon yop je laisse aller mon yop c'est une expression je laisse aller mon yop et d'autres personnes qui aimeraient nous parler de leur 2050 et on peut ouvrir si vous avez envie je ne sais pas est-ce que vous aviez terminé nos quatre étoiles est-ce que vous voulez ajouter quelque chose que vous dites toi Gaïna qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu offrirais une petite fille dans le futur je pense que je lui offrirais les petits bonheurs de savoir apprécier la vie simplement peu importe qu'il y ait des machines qu'il y ait des outils quelconques d'être inspiré par la nature justement d'être inspiré par la sauvagerie de la nature des organisations organisées de la nature son chaos nécessaire oui de ne pas essayer de trop rationaliser de se laisser de danser je fais régulièrement mes petites danses dans les bois concrètement et non pas je danse je danse dans la forêt par plaisir et pour comme exercice d'assouplissement du corps et de l'esprit et je lui offrirais l'idée de danser dans la forêt de danser dans les bois et de recevoir je pense l'amour de la nature et de se laisser inspirer de la nature c'est ce que je lui offrirais de plus précieux je crois Gaïna Gaïna c'est ça que tu m'as offert la première fois que je t'ai vue non mais ce que je veux dire pas juste à moi pour situer les gens la première fois que j'ai rencontré Gaïna elle était photographe pour la parade de la Saint-Patrick sur la rue Saint-Jean Québec c'est la première fois je voyais Gaïna on avait échangé quelques courriels avant et donc j'étais intéressé par son travail et la première fois que j'ai vu Gaïna elle dansait dans la parade de la Saint-Patrick et je trouvais qu'il y avait une poésie dans sa façon à la fois d'être dans son rôle de photographe de l'événement et en même temps dans l'événement et donc quand tu me dis que tu danses dans la forêt je te vois et je te comprends tout à fait il y a quelque chose de poétique dans la danse et je veux te remercier parce que moi c'est comme ça que je t'ai rencontré à la parade de la Saint-Patrick et bien je suis bien heureuse d'avoir pu faire partie de ton univers et de cet univers présent et donc c'est aussi ancien là que j'ai écrit l'article le bizarre sur la danse des abeilles et la danse des gens qui incarnent pleinement leur poésie dans la nature merci moi j'étais Aline du futur je lui offrirai de la curiosité et de l'ouverture un esprit critique aussi et d'être sereine et d'avoir plein d'amour à recevoir et à donner cool on réchauffe le futur je ne sais pas si vous le sentez c'est froid le futur naturellement c'est Carlo Révelli qui disait ça Carlo Révelli nous disait qu'une façon de mesurer le temps c'est qu'on sait qu'il est chaud dans le passé puis il y a tendance à se refroidir ça c'est une des choses qu'on est certain par rapport au passage du temps donc réchauffer le futur il y a quelque chose de poétique à ça parce qu'habituellement c'est froid le futur on nous annonce plutôt de la chaleur pour le futur le réchauffement climatique il est fait par les outils j'avais failli dire ça je veux dire que c'est une vision très anthropique du temps et pour lutter contre ça je ne sais pas quel esprit malin nous fait des feux de forêt partout sur terre mais dans l'univers maintenant qu'on sort là on a dit qu'on était le 32 août mais mettons qu'on serait dans un autre univers quelque part dans l'univers ça commence chaud ça s'en va vers du plus froid c'est une loi immuable sauf l'amour parce que l'amour permet de réchauffer le futur et c'est là qu'on peut se mettre à aimer des petits-enfants du futur oui mais est-ce que l'amour aussi ça commence chaud et ça finit froid par expérience je vous réfère je vous réfère à la carte je vous réfère je vous réfère à la carte de l'aventure amoureuse mon livre l'aventure amoureuse en vente dans toutes les bonnes librairies sauf quand il est pilonné parce que mon éditeur en a pilonné 2600 parce que ça se vendait fermons l'apparentement mais non mais tu as une très bonne question revenons à la question est-ce que l'amour commence chaud il finit froid superbe question d'après vous je vais vous livrer des connaissances de biologiste quand on éprouve de l'amour je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a le coeur qui chauffe on a vraiment la sensation que le coeur envoie des rayons et chauffe récemment on a trouvé qu'on avait autour du coeur de la graisse brune qui génère de la chaleur et donc il est possible que notre cerveau lorsqu'il éprouve de l'amour envoie des signaux autour de notre coeur et fasse vraiment libérer de la chaleur donc c'est quelque chose de tout à fait wow wow mais quand on parle de mélange entre la science et la poésie c'est exactement ça Alice wow qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau il peut y avoir des balles physiologiques à tout ce qu'on éprouve wow et dans nos corps vraiment et nos dames c'est super beau j'adore ça puis moi ce que je rajouterais dans le sens de ce que tu viens de dire c'est peut-être dire à cet enfant qu'elle vit au monde avec une musique et un beat qui est propre à son coeur moi je crois que chaque forme de vie elle a son propre beat son propre son propre rythme et son propre temps et quand on se mélange à la masse quand on se mélange au temps des autres on a tendance à se déconnecter de son temps propre ça devient un sale temps on passe un sale temps quand on se débranche de son coeur propre et de son temps propre mais ce que je lui dirais c'est sois curieuse des synchronicités parce que la synchronicités c'est un mouvement d'amour qui te resynchronise avec ton coeur le beat de ton coeur la musique de ton coeur moi c'est ce que je veux dire je veux pas vous abreuver trop de biologie mais là encore vas-y vas-y abreuvons-nous on sait que en fait les basements cardiaques envoient des signaux au cerveau et que c'est ça qui impulserait un des rythmes qui nous permet d'évaluer le temps serait évalué grâce à notre rythme cardiaque si on a un coeur qui va plus vite on a une sensation différente de passage du temps que quand notre rythme cardiaque est très ralenti incroyable on peut vraiment influencer sur notre perception subjectif du temps en changeant notre rythme cardiaque si on vit à 100 à l'heure toujours dans le stress on aura une vie qui passera pas pareil que si on est calme qu'on pratique la méditation et qu'on apprécie jusqu'à l'instant et que notre coeur va à notre propre rythme tranquille Alice tu me permets de te poser une question parce que je trouve ça d'une beauté quand la science moi j'adore la science comment tu en parles j'aurais envie de te poser une question à ce moment-là est-ce que là on parle beaucoup du réchauffement climatique il faut réduire la température de quelques degrés est-ce que tu dirais qu'on devrait aussi ralentir la vitesse de rotation de la terre avec notre coeur est-ce que tu crois que ce serait possible de ralentir la vitesse de rotation de la terre avec notre coeur en fait elle est ralentie déjà spontanément elle est déjà en train de ralentir mais on ne s'en rend pas compte parce que c'est un film ah oui réellement la terre arrête c'est-à-dire la terre arrête la terre tourne de moins en moins vite de même la lune en tout cas en période de COVID après c'est pas nécessairement visible à l'oeil nu ah mais l'oeil nu c'est pas grand affaire l'oeil nu donc justement revenons à ta question pour en revenir à ce que tu suggérais je pense que si on ralentit tous nos rythmes de vie et qu'on revient à des rythmes qui nous conviennent mieux finalement oui on peut peut-être diminuer le réchauffement climatique qui ont moins nos avions nos voitures nos on s'arrête de consulter 10 000 fois nos emails par jour quand on n'a pas tellement besoin oui on va on va ralentir le réchauffement climatique et donc là on revient au rapport à la technologie c'est-à-dire moi en 2050 je vois des zooms comme ça mais avec une plus grande présence dans la forêt donc mettons qu'on est en 2050 vous êtes avec moi dans Técunondé en ce moment et on peut marcher ensemble on utilise la technologie pour explorer les espaces ensemble et donc moi si j'imagine 2050 on est ensemble dans la même forêt en ce moment magnifique merci Jean-François ça me fait plaisir de nous amener en forêt bien écoutez merci d'avoir accepté l'invitation un peu bizarre on ne savait pas ce qu'on allait faire moi aussi je suis honnête avec vous je ne savais pas ce qu'on allait faire est-ce qu'on sait ce qu'on a fait est-ce qu'on fera est-ce qu'on fera en tout cas tu parlais de tes mains tantôt Daniel la relation de tes mains en tout cas tu nous donnes le goût du demain si tu me permets le jeu de mots facile tu nous donnes le goût du demain et ça donner le goût du demain c'est une des plus moi c'est ce que j'en moi cette année ce que je vais offrir pour Noël c'est du goût pour demain j'ai envie qu'on ait envie de demain justement tout à l'heure quand vous parliez du coeur et du rythme du coeur moi j'y inclue quand je travaille je creuse à la main j'insiste là-dessus donc c'est assez long à faire vu que c'est avec une gouge et un ciseau à moi à bois là j'en ai plus pour le moment donc je ne sais pas la pulsation de mon coeur la pulsation de rythme à laquelle l'arbre s'est vide ou se laisse éviter c'est quand même quelque part on atteint aussi une sorte de pulsation cosmique et même si je ne la nomme pas quand j'ai ce contact là il y a quelque chose de très fort qui se passe en moi vraiment très très fort et ça résonne jusqu'ici Daniel ça vibre jusqu'ici d'ailleurs je veux le rappeler aux gens qui viendraient de se joindre si les gens veulent participer à la cagnotte de Daniel on vient de créer une nouvelle cagnotte pour que Daniel vienne s'occuper des arbres des pins blancs de Técunondé alors mais ça vibre jusqu'ici Daniel il y a quelque chose dans ton art qui vibre jusqu'ici merci de le faire vibrer le temps passe est-ce qu'il y a des gens des étoiles autour qui ont envie d'intervenir avant qu'on termine notre rencontre d'aujourd'hui il y en aura à peu près 12 minutes à peu près dans notre rencontre d'aujourd'hui est-ce qu'il y a des gens autour qui aimeraient prendre la parole exprimer vous qu'est-ce que vous aimeriez donner à une petite fille de 2050 qu'est-ce que serait votre bizarre à vous dans 2050 moi j'ai envie de dire que j'ai pas envie de dire ou de donner un conseil ou de à la petite fille à la petite algonquine j'ai eu le goût de rentrer en contact avec elle puis de l'écouter de voir qu'est-ce qu'elle elle vit qu'est-ce qu'elle a envie de faire qu'est-ce qu'elle a envie de faire qu'est-ce qu'elle a envie de faire puis je vais vous dire le début d'un poème que j'ai écrit il y a plusieurs années vas-y Michel qui est aimer c'est bien élargir son horizon pour accueillir en soi une autre dimension c'est pour accueillir l'autre aimer c'est d'accueillir l'autre puis ouvrir son esprit pour pouvoir l'accueillir donc dans une perspective plus d'accueil de réception que de de vouloir à tout prix lui donner quelque chose oui je pense que moi au fin du temps j'ai beaucoup expérimenté ça de m'ouvrir pour écouter l'autre il faut dire que j'ai travaillé dans le public aussi pendant 40 ans puis tu vois ce que tu viens de dire Michel ça a eu un écho il y a Nelly qui nous dit j'adore cette co-création en émergence et avec ouverture à ce sur quoi cela débouchera c'est du bizarre de collectif oui tu vois elle viendrait un peu de la main c'est du bizarre de collectif on fait du bizarre de collectif en ce moment Jean-François c'est Nelly bonjour bonjour je voulais juste dire que c'était une synchronicité et non pas une réaction parce que je venais de l'écrire juste avant qu'elle intervienne donc c'est une séquence on va dire c'est une convergence voilà et donc Nelly ça me touche particulièrement ce que vous avez dit parce que ces temps-ci j'essaye de m'ouvrir beaucoup plus à l'écoute et je me suis rendu compte que c'était peut-être ce qui manquait en moi de savoir écouter d'apprendre à écouter donc votre intervention me touche profondément quand on en revient à la notion d'ouverture donc vous vous situez une petite Alice en 2050 moi je suis un tout petit peu plus ambitieux je vois une algonquine en 2064 que j'aimerais bien quand elle arrive c'est pas la surcharger justement c'est que si je fais le vide dans mes oeuvres d'art c'est pour laisser de la disponibilité et de la place et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant je voudrais bien qu'elle nous apprenne beaucoup de choses alors moi je saute sur l'occasion pour terminer notre intervention qu'est-ce que Alice est en train de nous dire en ce moment à propos de son monde qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce qu'elle nous dit qu'est-ce qu'elle nous offre préparez-moi une belle histoire pour que je puisse vous la raconter wow c'est Gaïna qui vient de parler préparez-moi une belle histoire pour que je puisse vous la raconter dans le futur wow 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 ouh tendons l'oreille qu'est-ce qu'Alice nous offre c'est toi ça ah patricia qui dit merci de penser à moi est-ce que tu veux t'exprimer patricia du chalet parce qu'on vient tout juste de créer un chalet de biz-artistes pour ceux qui s'intéressent sur internet patricia qu'est-ce que tu pourrais nous dire ben moi ce que je voudrais dire c'est que je travaille constamment avec des enfants des ados et je pourrais pas faire mon métier si je croyais pas en eux alors j'ai tellement confiance qu'ils vont trouver de moyens il faut leur faire confiance puis ben voilà wow merci patricia du chalet je vais revenir à la petite algonquine je vais lire deux petits textes si vous me le permettez oui oui vas-y daniel vas-y alors vous étonnez pas des bizarreries des noms mais c'est comme ça j'ai dîné avec snackta l'un ilfa l'esprit de la mutation des paysages dans un fast food halal au centre d'Orléans elle non mangeait ce que j'absorbais quand je fermais les yeux je voyais algonquine quand je les ouvrais je voyais à travers snackta l'un ilfa des paysages en cours j'entendais le bruit d'un cours d'eau dans une friche des temps futurs le futur parce qu'il est rusé quand il nous convoque le fait sous forme de friche tu entends l'appel d'algonquine n'est-ce pas oui snackta l'un je l'entends tu dois savoir que pour l'instant algonquine est tout entière contenue dans un petit caillou pris dans un cours d'eau qui traverse une friche après le deuxième petit extrait parce que maintenant elle s'appelle algonquine apparemment c'est parfait c'est super la petite algonquine née en 2064 continue de m'envoyer des messages elle me visite régulièrement elle prend forme pour l'instant d'une pierre dans une rivière une pierre qui tient dans ma main quand je lâche prise la rivière est un fleuve et le fleuve amorce la continuité géographique des mers je ne sais sur quel rivage et par quel tangage cette pierre s'ouvrira en deux cornes de vie présage de brune voilà pour algonquine c'est une poésie infinie je m'excuse de briser ça avec des mots ce sont des mots peux-tu redire la dernière ligne pardon peux-tu redire la dernière ligne la dernière fois je ne sais sur quel rivage et par quel tangage cette pierre s'ouvrira en deux cornes de vie présage de brume une belle poésie donc voilà on attend quel village de poésie que la petite Alice du futur va nous envoyer écoutez quoi dire après ça au revoir est-ce qu'on se donne rendez-vous le 4 janvier oui parce que je vous informe que je suis en collaboration aussi avec le Paris Center de Paris en Italie qui est un groupe de physiciens qui se réunissent autour de la synchronicité on va avoir un grand événement sur la synchronicité qu'ils vont annoncer bientôt et auquel je vais participer et on pourrait se synchroniser avec le Paris Center pour faire un événement à la fois en anglais et en français la fête du temps la fiesta of time qui pourrait être quelque chose le 4 janvier ou quelque chose comme ça je dois les contacter prochainement et donc on pourrait se réunir avec le plus de monde possible pour faire un méga party une méga fête du temps fêter le temps plutôt que le temps des fêtes le 4 janvier c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous c'est un rendez-vous avec grand plaisir et si tu me permets j'inviterai un artiste qui s'appelle Clément de Bayeul qui fait du théâtre et qui axe vraiment son travail théâtral sur la magie et le temps en ce moment à partir de maintenant Alice toutes les personnes qui vont entendre ce bizarrerie ou cette bizarrerie là toutes les personnes tous les gens qui nous écoutent en ce moment tout le monde est invité à ce party moi je vais vous laisser avec une petite phrase du Forget Minute Chronicle d'Octobre nous sommes faits d'ombre et de lumière de guerre et de paix de rires et de larmes nous sommes un amalgame de passé de présent et de futur nous ferons des erreurs encore et nous ferons des merveilles encore et nous nous épanouirons et nous brillerons parce que nous sommes les miracles humains que nous sommes merci Gaïna merci Alice merci Daniel merci à tous les bizarres qui étaient ici qui seront ici merci Jean-François d'avoir organisé ce moment très bizarre je vous lance la pub si jamais vous voulez assumer votre bizarrerie je suis bizarre je m'assume c'est bien de s'assumer auberge c'est un rendez-vous le 4 janvier bisous tout le monde au 4 janvier prochain l'auberge de Cosmas à très bientôt mes amis à très bientôt Jean-François merci au revoir merci au revoir Merci.